de ces attaques, de cette agression qui vient de notre voisin, le roi de Da. Le chef l'a répété au tout début de son adresse. Donc, il appelle tout le monde à cette solidarité, parce qu'il a parlé même de 200 000 personnes aujourd'hui qui sont jetées sur les chemins, loin de leur maison, à cause de ce sont des dégâts qui sont causés, les conséquences justement, l'impact humain et humanitaire de cette guerre et de cette agression, cette énième agression. Donc, la première chose, mobilisons-nous pour être solidaires envers nos frères de l'Est, du Nord Kivu, qui souffrent justement de cette situation et de l'Itourie aussi. Deuxième élément très fort, c'est, il a rappelé, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient, il a rappelé qu'il avait le choix dès le départ entre la guerre ou la diplomatie. Il a choisi la diplomatie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le peuple congolais a beaucoup souffert et souffre depuis des décennies et engagé directement une guerre, ça allait être encore des souffrances en plus envers le peuple congolais. Et des dépenses aussi. Il a dit que ça n'a pas été un aveu de faiblesse. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, au contraire. C'est une décision moralement juste et une décision rationnelle, de se dire qu'on choisit d'avoir la diplomatie. Et il a rappelé toutes les étapes. Je ne reviendrai pas dessus parce que vous l'avez entendu. Il a rappelé toutes ces étapes. Pour aboutir à quoi ? Pour dire que ces étapes, toutes ces démarches diplomatiques ont été faites de bonne volonté, mais elles ont fait apparaître au grand jour la duplicité et la mauvaise foi de nos voisins, de nos frères rwandais. Exactement, leur mauvaise foi. Leur mauvaise foi de leur président, puisqu'ils ont réarmé le M23, ces terroristes du M23, qui pourtant avaient été défaits en 2013. Et alors il a rappelé deux choses très importantes qu'il faut retenir. C'est-à-dire les deux processus majeurs diplomatiques de cette crise, c'est lesquels ? Nairobi et Luanda. Et dans les deux processus, il y a comme préalable, et c'est ça que l'on doit retenir, d'abord on exige un cessez-le-feu immédiat et aussi le retrait du M23 des localités occupées. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc on ne peut pas dire que le Congo est de mauvaise foi. Nos FRDC, nos forces armées, elles défendent le territoire national. Et ce sont au M23 de quitter les zones occupées. Et d'ailleurs, la force d'Afrique de l'Est est en train de se déployer. Il y a déjà des pays qui sont présents. Les Kényans arrivent. On a vu hier qu'ils ont fait cette prise d'armes, cette levée de drapeau à Nairobi. Donc ils sont en train d'arriver. Les troupes kényanes, ces troupes de l'EAC seront d'ailleurs dirigées par un général kényan. Elles arrivent et elles vont stopper et repousser le M23. Autre appel, l'appel à la mobilisation des jeunes pour créer ce qu'il a appelé des groupes de vigilance. Ces groupes de vigilance, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous tous, nous sommes les gardiens de notre pays. Nous devons tous être vigilants. Nous devons tous être là pour surveiller, pour qu'il n'y ait plus d'infiltration, qu'il n'y ait plus de tentative, comme on dit, d'une 25e colonne qui serait infiltrée au Congo et qui puisse nous attaquer de l'intérieur. Donc il faut ces groupes de vigilance. Mais il a bien dit, attention, il ne faut pas faire monter les actes xénophobes envers nos compatriotes rwandophones. C'est très important. Et ça sera sévèrement plus... Voilà, parce que c'est ce qu'utilise comme argument le Rwanda pour nous stigmatiser. C'est faire croire à la communauté internationale que le Congo sera un pays qui, idéologiquement, soutient ça. Dernier appel, et c'est très important, l'appel au front commun. C'est-à-dire, on doit taire, pendant cette période où la patrie est attaquée, on doit taire nos différences. Nos différences tribales, religieuses, idéologiques. Donc il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Voilà, exactement. Donc comme conclusion, moi ce que je voudrais dire, c'est que maintenant que le père de la nation, le chef de l'État a parlé, on attend la réaction des forces vives du pays. On voudrait que demain, les associations, les églises, les partis politiques, tous répondent à cet appel par une mobilisation générale en montrant que tous les Congolais sont derrière leurs chefs, sont derrière leurs forces armées pour défendre le territoire. Giscard Koussema, qu'est-ce que vous avez retenu de l'adresse du chef de l'État ? Plusieurs choses. La plus importante, c'est cet appel à la mobilisation générale pour la défense de la partie, de la patrie, voulait-je dire. Le président de la République a pris la mesure de la situation et comme toutes les fois que le pays est confronté à un véritable problème, il vient vers son peuple et il a choisi le langage de la vérité. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas d'accord qui aurait été signé entre ce pays qui nous agresse comme le soutien de nos détracteurs et la République démocratique du Congo. Donc, dans cette option de franchise, le président de la République a bien fait de rappeler avec précision et clarté toutes les démarches qui ont été menées depuis son avènement à la magistrature suprême pour une paix durable. Mais il est clair, il a lui-même dit, il a été abusé. Il était de bonne foi en allant vers tous ces pays voisins alors que leur velléité expansionniste et toute l'économie des guerres qui s'est développée autour de cette situation font qu'aujourd'hui, il faut marquer un tournant. Donc, c'est un tournant. Donc, dès aujourd'hui, la population devrait savoir qu'on doit tous se ranger derrière le président de la République qui a encore rappelé son serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et comme vous le savez, dans une guerre, il n'y a pas une arme plus rédoutable que sa population. Et aujourd'hui, cette confiance retrouvée entre le président de la République et sa population fera que cette guerre, nous allons la gagner. Donc, cette mobilisation générale voudrait, comme l'a précisé le président de la République, que toutes les dissidences, toutes les discordances internes soient mises de côté parce qu'autour de la République démocratique du Congo, dans ses 2,345,000 km² et avec ses 80 millions d'habitants, il n'y a jamais eu de majorité et d'opposition. Nous sommes, s'il y a une chose sur laquelle tous les Congolais sont d'accord, c'est que nous avons un même pays, une même nation dans ses 2,345,000 km² avec ses 80 millions d'habitants qu'ils soient du Congo central, de Routchourou, du nord et sud Kivu ou de toutes les autres provinces. Donc, aujourd'hui, commence une véritable mobilisation générale autour du président de la République qui est le symbole même de la nation, qui est le père de la nation, les commandants suprêmes des forces armées et qu'ensemble, dans cette synergie, qu'on pourrait gagner cette guerre que nous mène le Rwanda à travers le groupe terroriste M23 et qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape de chercher des preuves, des connivences. C'est une agression qui est avérée et même documentée. Donc, le Rwanda fait la guerre à la République démocratique du Congo. Nous devons répondre positivement à l'appel de la mobilisation lancé par le président de la République et c'est de c'est ensemble qu'on va gagner cette guerre. Merci, Giscard Félix Cabala. Vous êtes externe en communication à la présidence de la République. Je vous ai vu suivre les discours du président de la République, du grand de la nation, des toutes oreilles. Quel est le sujet qui vous a le plus pris en haleine quand vous suivez le discours du chef de l'État ? Surtout qu'il a parlé de l'engagement pour défendre la partie. C'est juste au sacrifice suprême. Merci beaucoup de la parole et d'une manière complémentaire. Alors, c'est d'abord de la mobilisation générale. Et cette mobilisation générale part d'un constat. Ces constats, nous l'explicitons d'une manière simple. Toute nation du monde fait face à quatre types de menaces. Alors cette observation, qui est celui du président de la République, de l'État congolais, face à ces quatre types de menaces, dont fait face toute nation du monde, je cite, la subversion, le sabotage, le terrorisme, dans tout ça, lorsque vous regardez l'ensemble de toutes ces menaces et l'espionnage qui complète le tableau, ce tableau était déjà en rouge. Comme ce tableau était en rouge, il a fallu analyser c'est quoi les origines de ce problème dans la partie orientale de la RDC. Ils sont à la fois exogènes et endogènes. Exogènes, pourquoi ? Parce que c'est à cause de cette guerre qui a commencé au Rwanda en 1994, qui s'est importée chez nous par erreur technique des dirigeants dès l'époque, qui a rendu le problème endogène, exogène, en problème endogène, avec l'intégration de toutes les autres forces qui étaient venues de l'autre côté. Mais aujourd'hui, face à cela, lorsque nous observons et nous regardons ces discours, la parole du chef coule force de loi. C'est aux personnalités publiques sociales, politiques et juridiques de s'approprier de ce message et de le mettre en pratique au-delà de toutes formes de clivages. Je ne reviendrai pas sur ce que mes frères viennent de dire juste d'une manière complémentaire. C'est qu'il retient mon attention. C'est d'abord le fait que le président de la République s'appelle et adresse d'abord à nos vaillants forces armées de la République, les FRDC, les services de la police et tous les services qui vont avec, parce que l'appel ici demande à ce que ces personnes, ces hommes et femmes engagés au sein de l'armée puissent exercer, mettre en pratique les prérogatives constitutionnelles. Le président ne parle pas de la guerre, il n'appelle pas à la guerre, il parle de mettre en pratique les prérogatives constitutionnelles parce que cela pourrait amener à faire suppiter certaines personnes, dire que le président vient de déclarer ouvertement la guerre au Rwanda. Or, ce n'est pas cela. Donc, nous devons regarder cela et le président de la République pose de, met en avant les options qui ont été décidées et choisies par la République qui était celui de la diplomatie que si les résultats ne sont pas escomptés, nous pouvons aller à l'option qui est légitime, qui est celle de la guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas un aveil de faiblesse lorsque nous décidons de dialoguer, de trouver la paix parce que nous sommes des Africains. Les Africains, les deux options sont valables. Parce que le président de la République avait fait un diagnostic au début de son mandat. Il avait posé trois solutions pour sortir de cette crise de l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Un, renforcement de nos capacités sécuritaires. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a l'état de siège et les FRDC sont en œuvre ainsi que le service de la police et ceux qui vont avec. Deux, le dialogue communautaire, il s'est rendu dans la partie orientale au début de son quinquennat, une année après, voire même trois ans après, pour mobiliser les communautés à cause du problème qui a été exporté, importé sur nos territoires. Trois, la diplomatie régionale. Il est allé voir tous les neuf voisins qui nous entourent un à un tout en proposant les solutions d'une coopération bilatérale afin d'avoir des échanges assez rationnels pour les intérêts communs de toutes les nations. Car nous sommes l'unique nation du monde qui est entourée par neuf voisins. D'ailleurs, moi, j'en ajoute un dixième l'océan Atlantique parce que si on ne ne sécurise pas là-dessus, je pense qu'on a un problème sérieux. Donc, je suis très content de ce discours et je me dis très satisfait et l'appel à la vigilance auprès de la population qui est l'arme redoutable que le président de la République possède entre semen. Ma première question, je vais la poser à Giscard Koussema. Giscard, vous avez suivi pendant un temps long les échanges depuis Nairobi, vous vous avez de la République démocratique du Congo qui y est allé. Est-ce que vous avez, vous, entendu une révendication du M23, une révendication politique concernant la République démocratique du Congo par hasard ? Parce qu'on n'entend rien depuis que la guerre a commencé, le M23 est là, on n'entend rien en termes de révendication. Vous avez eu une quelconque révendication. Merci. Nous n'allons pas ici faire l'apologie du terrorisme avec ces groupes. Il est vrai que de par sa capacité de nuisance, ces groupes s'est mis en exergue par rapport à d'autres mais aussi par rapport à la connivence avec deux pays aux velléités expansionnistes. Nous citons ici les Rwandais. Écoutez, le président de la République, comme il a dit dans cette allocution, s'est engagé sur le front diplomatique parce qu'il fallait vider par des discussions avec tous les voisins cet argument qui consistait à croire qu'il y avait de forces négatives qui étaient au Congo et qui attaquaient. Jusqu'à aujourd'hui, dans aucun forum, dans aucun conclave, dans aucune réunion au niveau de la sur-région qu'il a été démontré qu'il y aurait des forces négatives d'un quelconque pays qui a attaqué le Rwanda ou l'Ouganda. Jamais. Vous n'avez jamais entendu ici qu'un village rwandais a été attaqué ou envahi par un quelconque groupe. Donc, il fallait de bonne foi comme il a dit aller vers tous ses voisins parler avec eux et vider justement cet argument. C'est la diplomatie. C'est le volet diplomatique. Et que le président de la République a souscrit à toutes les propositions qui ont été faites tant au niveau de Nations Unies au niveau continental au niveau de l'Union africaine ou au niveau sur-régional avec la CIRGL l'EAC ou la SADEC et dans tout ça il a été clairement démontré et d'ailleurs il y a un rapport des Nations Unies qu'il soutient que c'est clairement le Rwanda qui fournit les hommes. L'arsenal militaire a même son territoire sur ces populations qui étaient sur ces groupes qui étaient défaits. Ces groupes étaient défaits on le sait c'était en 2013 ils se sont repliés où? C'est connu c'est au Rwanda et c'est du Rwanda qu'ils retournent avec arme je ne voudrais pas ici reprendre l'expression utilisée par les Nations Unies pour décrire l'arsenal militaire utilisé par ces hommes. Vous allez nous dire qu'il y a un aéroport à Bunagana où on peut recevoir un arsenal militaire comme celui-là. Il n'est pas celui de la Monisco. Il est clair que ces groupes armés a vie du Rwanda vit au Rwanda et travaille pour le compte du Rwanda donc le président de la République de bonne foi devrait vider cet argument et il a bien dit ce n'était pas une faiblesse comme on pourrait le croire non aujourd'hui on est dans un monde ouvert il fallait vider ces contenus et cette diplomatie du président de la République a permis à faire comprendre à tout le monde finalement qui était le véritable problème dans ce qui arrive à la République démocratique du Congo la réponse est unanime c'est le Rwanda pour des besoins de survie pour des besoins d'économie pour des besoins même d'espace mais ils oublient qu'ils se heurtent ils pensaient utiliser des Congolais certains Congolais contre d'autres mais là ils se heurtent à un mouvement de solidarité générale aujourd'hui ils se heurtent à cet esprit commun de vivre ensemble à un pays nation à une population d'où qu'elle soit malgré la centaine de groupements ethniques de groupes ethniques malgré toutes nos diversités culturelles mais nous avons cet amour de vivre ensemble donc on ne peut pas dire que voilà Bounagana reste sous invasion étrangère donc Bounagana restera bel et bien une localité congolaise qui sera reconquise alors pour revenir à votre question principale pour dire quelles sont été leurs revendications on ne les connaît pas on ne connaît pas leurs revendications alors ceux qui disent oui nous voulons les dialogues le président de la république a été un peu plus clair pour dire qu'il est révolu ces temps où les galons des officiers des armées devraient être octroyés sur base du degré des criotés donc vous allez prendre une localité congolaise vous tuyez vos frères vous les laissez errer dans la brousse et puis vous venez à Kinshasa pour qu'on vous donne des galons c'est fini si aujourd'hui on a quelques difficultés de dysfonctionnement par rapport à nos services c'est à cause justement de ces brassages mixages et tout ce que vous pouvez appeler et ça la population dit niente ceux qui veulent intégrer nos forces armées n'ont qu'à s'inscrire dans le processus des DRCS et c'est ce que les Nations Unies ont soutenu c'est ce que l'Union Européenne soutient c'est ce que les chefs d'état au niveau sous-régional ont soutenu donc leurs réclamations claires ne sont pas clairement connu et qu'ils pensent plutôt continuer à tuer des Congolais à monter les uns envers les autres pour se faire une place sous le soleil mais je crois que tout cela aujourd'hui est démasqué donc il est clair le pays qui combat la République démocratique du Congo c'est le Rwanda mais ils doivent savoir que c'est une autre étape maintenant avec cette mobilisation générale parce que comme nous l'avons dit il n'y a pas une armée plus rédoutable que sa population donc il y a 80 millions de Congolais et ils doivent penser que pour gagner la République démocratique du Congo donc ils devraient gagner les 80 millions de Congolais voilà bien dit Giscard on comprend très bien comme il n'y a pas de revendication donc comme le président de la République l'a dit le Rwanda pour des besoins de survie vient chez nous directeur doit-on comprendre que si la guerre n'est pas déclarée contre le Rwanda mais en tout cas pour ceux qui occupent les territoires Congolais ils devront être mis dehors même par la force ça c'est une évidence c'est une évidence c'est une évidence et d'ailleurs c'est déjà en place puisque nos vaillants soldats d'FRDC sont en train de combattre sur place ils sont en train de combattre sur le terrain donc en fait les deux options ont toujours été sur la table vous connaissez l'adage qui veut la paix prépare la guerre donc il y a une loi de programmation militaire on est en train de réarmer de renforcer pour que nos forces armées montent en puissance et quand le chef d'état parle là et il dit mobilisons-nous mobilisons-nous créons des groupes de vigilance que les jeunes qui en ont la vocation aillent s'enrôler dans l'armée on va ouvrir des centres de recrutement dans toutes les 26 provinces de notre pays ça veut dire quoi ça veut dire que on se prépare à défendre notre patrie parce que c'est notre droit c'est le droit et d'ailleurs dans toutes les chartes les conventions internationales qui ont été signées chaque peuple a le droit de défendre sa terre ce n'est que ce que fait le Congo le Congo n'agresse personne le Congo se défend et c'est notre droit le plus profond et c'est ce qu'on est en train de mettre en oeuvre donc et le chef l'a très bien dit il l'a dit le chef de l'état il l'a dit on a utilisé l'option on a choisi l'option de la diplomatie l'option de la guerre n'est pas éliminée elle est toujours là une guerre ça se prépare on ne va pas le crier sur tous les toits en disant non on est en train de s'armer on fait ceci on fait cela on se prépare et sachez qu'on sera prêt et que les ennemis ceux qui ont pris certaines localités de notre territoire n'y resteront pas 100 ans ils partiront c'est un engagement que le chef de l'état avait pris et il a rappelé dans son discours c'est ça qui est très important il l'a dit dès sa prise de fonction il a dit que la paix à l'est du Congo c'est un engagement profond qu'il l'a pris lui-même il l'avait même dit il l'a répété aujourd'hui jusqu'au sacrifice suprême donc il le fera et cet appel d'aujourd'hui ce discours d'aujourd'hui c'est un réarmement moral c'est aussi une mise en garde une mise en garde bien sûr contre ceux qui nous agressent contre le Rwanda contre les terroristes leurs supplétifs terroristes du M23 mais une mise en garde aussi contre la communauté internationale pour dire regardez ce qui se passe ici je vous donne tous les arguments je veux dire l'historique de ce qui s'est passé donc il est clair qu'aujourd'hui le Congo est victime mais le Congo ne se laissera pas faire le Congo réagira et on veut le faire dans le cadre d'une architecture régionale de la paix d'où les deux processus diplomatiques qui sont en cours celui de Nairobi comme Giscard vient de le rappeler avec des étapes bien précises c'est à dire désarmement démobilisation et puis réinsertion des groupes armés le M23 des terroristes n'ont pas voulu participer à ce processus au contraire ils ont attaqué nos forces armées donc ils se sont auto-exclus et il faut savoir et ça c'est important pour que notre population et notre opinion publique le sache il n'y aura pas de négociation c'est à dire tout ce qui s'est passé avant Addis Ababa Kampala Nairobi avant c'est à dire c'est fini il n'y aura pas de négociation il n'y aura pas on ne va pas parler avec des terroristes on va défendre notre terre et si jamais ils veulent baisser les armes et rentrer dans un processus de réinsertion on verra ce qu'on va faire mais en tout cas ceux qui ont tué notre peuple ceux qui ont envoyé des milliers de personnes dans la rue devront rendre des comptes et ça c'est évident donc il y a aussi une mise en garde un avertissement envers la communauté internationale prenez en compte regardez ce qui se passe au Congo il y a clairement un pays agressé et un pays agresseur il faut regarder ça parce que c'est pas après qu'il y aura une crise humanitaire qui a déjà commencé qu'on va commencer à voir les ONG venir qu'on va avoir les envoies spéciaux venir qu'on va commencer à nous dire oh oui mais au Congo c'est la crise non il faut éteindre le feu tant qu'il est là et c'est pour ça que le Congo l'a dit on le dira encore mais on se prépare donc il ne faut pas croire que l'option de la guerre est écartée simplement l'option de la guerre c'est l'option ultime quand la diplomatie aura totalement échoué mais sachez-le que les choses sont en train de se mettre en place Frédéric Kabbala quand nous suivons les discours du président de la République cet engagement il faut mettre l'ennemi dehors démobilisation par-ci on en parle aussi je crois que pour l'M23 ce n'est pas envisageable parce que le goût des troupes du M23 ce sont les militaires rwandais ils devront soit rentrer chez eux ou je ne vois pas comment on va les démobiliser chez eux ils devront rentrer chez eux je crois que c'est un point de vue que la population partage mais la question que je veux vous poser c'est celle de savoir comment les politiques vont réagir à ce discours du président de la République parce que cet appel l'appel du président de la République à toute la classe politique je crois que les politiciens doivent s'y surpasser pour s'y rallier derrière le président et monter d'abord l'ennemi dehors avant de laisser mon frère répondre je voulais dire ce n'est pas simplement aux politiciens c'est à toutes les forces vives congolaises les politiciens les églises les associations tout le monde il appelle toute la nation congolaise à se mobiliser parce que notre mère patrie est en danger c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire qu'il y a des moments dans l'histoire où on peut dire l'heure est grave on doit tous se lever mettre nos querelles de côté on a des différences tous ici on n'est pas de la même tribu on a peut-être des idéologies différentes ou des convictions différentes mais là il y a un ennemi qui s'attaque à notre pays qui s'attaque à la terre de nos aïeux et on doit tous se lever pour le défendre c'est ce à quoi le président nous a tous appelés donc il faut que les politiciens se mobilisent on attend on attend que ce soir demain tous se lèvent et disent on a entendu l'appel du président on peut ne pas être on ne peut ne pas avoir voté pour le président en 2018 mais aujourd'hui face à la menace de la patrie enfin la menace qui pèse sur notre patrie il faut se mobiliser on peut ne pas aimer le président mais aujourd'hui il faut défendre le pays vous comprenez c'est un appel général il ne faut pas en faire un problème simplement politique c'est un appel général qui appelle le sentiment patriotique de tous les Congolais c'est ça justement les politiciens qui sont généralement très mal intentionnés est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait ériger même un discours qui va à l'encontre du de l'appel du président à la mobilisation générale pour défendre le pays en une en une infraction ou une violation je ne sais pas comment faire parce que en temps des guerres quand la république est agressée on ne devrait pas quand même tolérer certains égarements surtout contre les forces armées de la république démocratique du Congo ou un appel à la démobilisation vous ne pensez pas vous que c'est on devrait un peu voir comment corser pour contraindre ceux qui qui iraient dans le sens d'une démobilisation à revenir à la raison tout d'abord j'aimerais dire ceci vous savez ce qui nous unit doit être beaucoup plus fort que ce qui nous divise je vais illustrer cela avec un exemple simple on peut être contre le président Tshisekedi ne pas être d'accord avec lui de fond en comble mais je prends un exemple simple lorsque vous allez dans un stade de football l'équipe nationale est en train de jouer et que cette équipe nationale gagne nous voyons les tweets même des opposants ils félicitent l'équipe nationale on est tous d'accord bravo nous vaillons le haut par le président également donc cela voudrait dire par rapport à cet exemple l'appel que lance le président de la république il se fond lui-même au fond du problème au sein du problème pour présenter la situation devant tout le monde en commençant d'abord par le peuple congolais parce que c'est santé qui détienne la souveraineté de ce pouvoir l'article 5 de notre constitution le dit clairement alors pour compléter le directeur Eric Nindou vous savez il faut d'abord commencer à comprendre d'une manière chronologique les revendications des M23 qui n'existent pas pour dire simplement ce que Giscard Koussemadi ne pas faire l'apologie du terrorisme les M23 n'existent pas c'est un sous-traitant de l'état rwandais et en matière de sous-traitance nous savons tous que celui qui vous engage vous impose de loi à obéir alors regardez lorsque nous observons le tableau de la colonne d'une de menaces que connaît la république l'espionnage qui a commencé il y a 20 ans à travers le mixage brassage et tout ce qui va avec lorsque nous regardons et observons la situation aujourd'hui c'est comme un château des cartes qui s'écroule et le Rwanda est conscient on doit parler avec des termes nets le Rwanda est conscient de cela alors pour que le Rwanda continue son travail de désintégrer le système sécuritaire politique social de la république il peut se tourner également vers des politiques chenou pour atterrir là où le directeur Nidou était en train de donner des explications beaucoup plus profondes aujourd'hui vous êtes opposant que vous vous appelez Martin Fayolo ou Moïse Katumbi ou qui d'autre je parle de tout le monde sans exception appropriez-vous du discours du chef de l'état parce que demain la victoire ne sera seulement pas du chef de l'état le président de la république elle sera la victoire de Congolais Martin Fayolo y compris Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba je peux juste faire une petite projection si je suis Martin Fayolo je fais quoi je dis ok je suivis le discours ok nous allons dire oui à l'appel nous irons vers le président de la république nous lui donnerons nos propositions et il est souverain il va appliquer la sagesse qu'il a avec lui en sa possession et nous trouverons des solutions des solutions adéquates face à cette crise à l'est de la république démocratique du Congo merci Félix Kabbala je reviens jusqu'à Rukoucema justement parce que le chef d'état a insisté sur l'appel à la mobilisation générale il aime appeler les gènes la population congolaise à la vigilance n'est-ce pas moi je voudrais qu'on donne vraiment du contenu à cet appel à la mobilisation quelqu'un qui est par exemple la Kasumbalesa qui est par exemple Angandangika qui est je ne sais où dans n'importe quel coin du pays qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour être plus pratique dans cet appel à la mobilisation qu'est-ce que le chef attend de sa population d'abord une vigilance tous azimuts le président de la république a interpellé particulièrement les jeunes qui constituent la majorité de cette de notre population donc aux jeunes c'est cette vigilance tous azimuts parce que l'ennemi est partout l'ennemi utilise même certains fils du pays le président de la république a parlé de traîtres qui sont partout ils sont même dans le média ils sont partout ils collaborent avec l'ennemi et que le président de la république a bien dit ici qu'il y aura le traitement que tous les traîtres subiront les sorts qui leur est qui est réservé voilà des sanctions exemplaires des sanctions exemplaires donc ça c'est le premier message mais il appelle aussi à l'enrôlement massif nous avons des vaillants de jeunes gens très courageux on le voit un peu partout voilà qui qui ont besoin de servir la nation sous le drapeau voilà l'occasion qu'il leur est donnée les moyens ont été mis à la disposition de nos forces armées qui sont en pleine restructuration le président de la république je crois que tout le monde a suivi toute la restructuration au niveau de l'armée ce sont deux jeunes qui ont les commandements maintenant des vaillants soldats mais aussi des patriotes et que avec la loi de programmation militaire qui donne un peu plus de moyens et de pouvoir d'autonomie au niveau de nos forces armées donc les choses vont s'améliorer et que la sécurité aujourd'hui fait partie des priorités du président de la république il faut saisir la balle au bon comme on dit et profiter de cette main tendue de cet appel du président de la république pour servir le pays sous les drapeaux donc le président de la république en évoquant les jeunes veut leur passer un message qu'il compte sur eux il compte sur leur vigilance et il compte également sur leur bravoure pour défendre voilà pour s'enrôler au niveau de l'armée qui est en train de monter en puissance et que chaque jour qui passe il y a des moyens qui sont mis à leur disposition et surtout une volonté de pouvoir défendre le président de la république lui-même se donne un exemple il a rappelé son serment constitutionnel celui de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême et je crois que nous devons prendre exemple sur lui pour qu'ensemble nous puissions gagner cette guerre parce que comme on l'a dit ici même si nous déposons les armes nous y allons à main nue je crois que 80 millions d'habitants je crois que nous pouvons faire face à n'importe quelle armée je comprends justement en termes de démographie je voudrais rebondir excusez-moi sur ce que j'ai essayé c'est important et si on comprend bien le message du chef il faut réécouter méditer ce que vient de dire le chef parce que c'est un message très profond comme j'ai dit de réarmement moral c'est à dire de la nation congolaise et puis aussi de mobilisation la mobilisation peut se faire se comprendre sur quatre volets mobilisation d'abord humanitaire c'est à dire il a dit soyons solidaires avec nos frères de l'est qui souffrent qui souffrent depuis des décennies mais qui souffrent en ce moment précis à cause de l'agression du M23 slash Rwanda donc voilà mobilisation humanitaire mobilisation aussi au niveau militaire des centres de recrutement ceux qui ont le courage qui sont jeunes qui ont la vocation de servir sur les armes doivent aller s'enrôler ça c'est la deuxième mobilisation mobilisation aussi au niveau de la vigilance citoyenne si je peux dire avec deux volets le volet d'abord vigilant c'est à dire soyez là soyez vigilant ouvrez les yeux ouvrez vos oreilles regardez qu'il n'y ait pas d'infiltration que la cinquième colonne comme je dis ceux qui peuvent nous attaquer de l'intérieur ne prennent pas des positions chez nous et dernière mobilisation qui est aussi citoyenne mais le second volet c'est à dire tous unis on fait taire nos différences tous unis pour défendre la nation pour appliquer ces quatre types de mobilisation il y a deux manières de le faire il y a d'abord ce que va faire le gouvernement le président donne le cap il donne la vision au gouvernement de l'appliquer d'un point de vue humanitaire il y a une mission qui va être envoyée le gouvernement l'a déjà dit il y avait la réunion du conseil supérieur de défense ils vont envoyer une mission pour organiser la mission est arrivée d'ailleurs aujourd'hui à demain conduite par le ministre de la défense que nous avons vu dans la suite des affaires humanitaires voilà donc le gouvernement va faire son travail de ce point de vue humanitaire du point de vue aussi militaire ils doivent mettre en oeuvre le président l'a dit je réitère les instructions données au chef d'état-major pour créer ces centres de recrutement dans les 26 provinces donc l'armée qui est une institution va le faire pour ce qui est de la mobilisation au niveau citoyen de la vigilance ça c'est à dire c'est aux gouverneurs peut-être aux forces de sécurité localement d'organiser les gens pour que cette vigilance s'exerce dans le respect de la loi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de débordement pour répondre aussi à votre question moi je ne pense pas qu'il faut de loi exceptionnelle au contraire il faut que nos lois soient appliquées et notre constitution de loi sont là et elles sont là pour être appliquées il faut qu'on les applique tout simplement et dernière vigilance la vigilance citoyenne et bien là je veux dire c'est à la population civile aux forces civiles de s'organiser demain dans une église après demain dans une association c'est aux gens à faire prendre conscience à la population à leurs zouailles à leurs adhérents en disant vous avez entendu le message du chef soyons tous unis pour l'instant on ne va pas se disputer je ne sais pas supporter de vitave supporter de humana non on est tous unis on défend la nation donc il y a deux aspects ce que va faire le gouvernement et ce que en tant que citoyen chacun de nous qui sommes là chacun de nous qui regarde cette émission et surtout chacun de nous qui ont écouté et suivi le discours du président et qui vont le réécouter et le suivre parce que j'espère que les médias ont aussi un rôle à jouer dans la mobilisation citoyenne c'est aussi un appel aux médias pour faire justement diffuser ce message que les gens l'écoutent l'analysent et ils en tirent les conséquences dans leur vie propre ça peut être par exemple une simple cotisation pour nos frères de l'Est demain on peut donner à la fois qu'on a des sardines de conserve la population s'organise à sa manière on connait les Congolais on est un peuple solidaire quand on se mobilise on est solidaire on aide nos frères et sœurs qui souffrent et c'est ce qu'on doit faire merci Eric peut-être avant de nous séparer quelques heures avant l'adresse à la nation du président de la république la rédaction du journal télévisé en français a promené sa caméra et a recueilli quelques attentes par rapport au discours du président de la république si Patrick Kachala est prêt peut nous balancer ces images et puis nous allons terminer cette émission donc aujourd'hui le chef de l'état va donner un discours de réconfort non seulement au réconfort par rapport au fardessé mais même à la population congolaise pour que celle-ci puisse s'approprier effectivement de la situation de l'Est nous devons avoir l'attitude d'être dans un état de guerre parce qu'à mon sens la déclaration de guerre qui est tout un processus ou un mécanisme dévolu à l'Assemblée nationale au chef de l'État c'est sur le plan des textes mais mentalement je crois que c'est ce que le chef de l'État va réveiller dans le subconscient et la conscience du Congolais pour que désormais qu'on se sente en guerre et qu'on sache sans se voiler la face que les Rwandais et l'Ougandais sont les ennemis du peuple congolais et que nous puissions nous départir d'autres états nous parlons des distractions de tout genre qu'on se considère en guerre lorsqu'on est en guerre c'est comme si on est en dégue qu'on se départisse qu'on se concentre uniquement à la guerre et nous voulons que les chefs de l'État puissent toucher cette fibre patriotique dit Congolais qu'on sache effectivement que lorsque une partie de la RDC est touchée c'est nous tous et nous n'avons plus droit à la distraction je vais demander au chef de l'État comme garde de la nation d'être ferme à ces décisions de ne pas céder tous les besoins de ces rebelles moi je veux qu'il reste calme comme il ne veut pas de négocier avec les rebelles qu'il reste comme ça je sais que nous allons vaincre nous avons l'armée notre armée n'est pas faible elle est forte on va continuer à nous battre et on va gagner cette guerre vous me prenez à pied levé il est vrai que le chef de l'État va s'adresser à la nation ce soir c'est ce que la population attendait pour moi en tant que citoyen congolais c'est la mobilisation totale c'est la mobilisation pour soutenir non seulement la décision du chef de l'État qui pourra annoncer aux Congolais mais aussi le soutenir enfin que la sécurité parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est de la sécurité au niveau de l'Est de notre pays la sécurité en général pour toute la République démocratique du Congo tout Congolais veut la paix et la paix n'a pas de prix et qui veut la paix prépare la guerre du temps et aujourd'hui nous pensons que le discours du chef de l'État va toucher les cœurs des Congolais même il n'y aura pas aujourd'hui ni opposition ni majorité parce qu'il s'agit de la question de la nation la question de la nation il n'y a pas de parti il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de majorité parce que nous voulons que l'État Congolais évolue dans une bonne voie que son excellence Félix Antoine Tshisekedi venait de le mettre oui merci madame vous savez que il y a de cela quelques jours au niveau de Lubumbashi le secrétaire général de l'île de presse Augustin Kabouya avait tenu le discours qu'il a pu démontrer devant la nation devant le monde entier que nous avons une armée très forte très forte madame parce qu'il s'agit ici des hommes des troupes que nous avons il y a un problème le problème qu'il s'agit ici c'est manque de moyens manque de logistique parce que la communauté internationale comme vous savez que c'est santé qui vend ou c'est elle qui vend les armes elle le vend à qui elle veut vous savez que notre pays il n'y a pas quelques temps on a parlé que nous sommes sous l'embargo nous avons vu les gens justifier qu'il ne s'agit pas de l'embargo mais d'un système d'information d'information pourquoi parce que avoir les armes c'est une stratégie d'état en tant que stratégie nous ne pouvons pas informer à l'ennemi que nous voulons avoir telle qualité d'arme voilà pourquoi nous pensons que dans la logique que le secrétaire général Auguste Kaboui avait annoncé et qu'il y a une hypocrisie qui s'est fait au niveau de la communauté internationale en nous imposant un système d'information qui par ailleurs est considéré comme l'embargo parce que nous ne pouvons rien acheter sans que ça soit être visé et je crois qu'aujourd'hui c'est une occasion à la mobilisation afin que les jeunes tels que ça a été appelé à se faire enrôler dans l'armée hommes comme femmes et de se faire enrôler dans l'armée afin que nous ayons non seulement des troupes mais aussi que les décisions les chefs de l'état prendront pourront permettre que notre armée soit équipée afin de faire face à l'ennemi vous savez qu'à l'est de la république notre population a besoin de la paix nous tous Congolais à Kinshasa comme par ailleurs nous voulons la paix et cette paix-là ne viendra qu'en soutenant la position du chef de l'état sans la paix on ne peut pas se développer donc ça constitue vraiment un frein pour le développement de notre pays et particulièrement au cours du mandat de notre président Félix-Antoine Tisekedi nous avions souhaité que la paix soit là pour que les choses aillent de l'avant mais que voulez-vous et il y a des ceux qui ne veulent pas de la paix de ce pays singulièrement ceux de l'extérieur qui veulent bien profiter de nos richesses c'est vraiment déplorable pour la population de l'est tout ce que nous devons faire nous ici c'est de voir dans quelle mesure compatir avec le drame qui sévit de l'autre côté lui en tant que chef de l'état devrait normalement prendre des mesures fortes pour non seulement sécuriser le pays mais également se montrer compatissant vis-à-vis de la population de l'est ce que je peux demander au président par rapport à son discours parce qu'il va s'adresser à la nation le président doit tenir un discours ferme des propos fermes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays parce que le peuple est confus le peuple ne comprend plus rien voilà tout ce que je peux demander au président de la république qu'il soit clair dans son discours ce que moi je peux demander au chef de l'état il faut suivre bien les circuits là est-ce que l'argent qu'il donne aux militaires est-ce que la ration qu'il donne aux militaires est-ce que ça arrive aux concernés une fois nos militaires sont bien traités là-bas et je pense que ils vont vaincre l'ennemi qui est à l'est de notre pays cela a des propos recueillis avant l'adresse du chef de l'état à la nation nous allons terminer cette émission Félix Kabbalah je vous ai vu vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la jeunesse congolaise bon tout d'abord avec cet élément qui vient de passer et rebondir sur la jeunesse comme vous pouvez voir ils ont demandé au président de la république d'être ferme d'être direct et c'est ce que le président de la république a fait d'entrer du jeu le président de la république n'a pas supputé il a cité le sous-traitant qui est le M23 tout en parlant de son patron direct qui est le Rwanda qui est engagé dans cette entreprise de déstabiliser la république démocratique du Congo pour rebondir sur l'appel qu'il a lancé en choisissant la jeunesse ce n'est pas anodin c'est parce que il sait que sur la jeunesse c'est le pilier même de l'avenir de cette république parce que lui-même jadis il y a plusieurs décennies il était beaucoup plus jeune qu'avant que maintenant le président de la république sait c'est quoi le dynamisme de la jeunesse qu'il avait en lui qui aujourd'hui lui a donné les résultats escomptés il est aujourd'hui le président de la république donc les jeunes d'aujourd'hui s'ils sont vigilants par rapport à cet état agresseur qui est le Rwanda qui est très malin et qui sait très bien qu'il doit utiliser également parce que vous savez il y a la jeunesse lorsque elle nourrit en âge il y a aussi de manipulateurs qui s'infiltrent au sein de cette jeunesse d'où il faut insister parce que regardez très bien quand le président de la république cite le sous-traitant qui est son patron qui est le Rwanda on a neuf voisins même l'océan atlantique qui est agité des vagues ces vagues ne nous dérangent pas de tous les neuf voisins il n'y a qu'un seul agité allez-y comprendre c'est pourquoi il se repose sur la force et le dynamisme de la jeunesse parce que c'est le pilier et l'avenir de cette république Jessica Koussema nous sommes tentés de terminer cette émission votre mot de la fin c'est de répondre positivement à l'appel qui a été lancé ces jours par le président de la république et nous nous rendons tous compte à l'évidence que la solution de la république démocratique du Congo ne viendra pas d'ailleurs le président de la république a utilisé la voix de la franchise pour dire toutes les démarches qu'il a entreprise pour la recherche de la paix et comment il a été abusé par certains dons nous devons nous mobiliser autour de lui nous devons nous mobiliser autour des Fardec pour défendre l'intégrité de notre territoire et c'est comme ça que nous allons nous définir comme un état nation un peuple qui veut vivre ensemble dans cet espace que le bon Dieu lui a donné de 2 345 000 km² nous devons également répondre positivement à la vigilance tous azimuts parce que l'ennemi nous infiltre l'ennemi vit avec nous et parmi nous et que aujourd'hui nous avons le devoir sacré d'abord de défendre notre nation contre toute velléité expansionniste et que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons justement gagner cette guerre et nous allons la gagner comme le dit avec assurance le président de la république Félix Antoine Achi Sekedi Chilombo directeur Eric Nindou très vite je retiens ce que le président de la république a dit il a dit les épreuves affermissent notre sentiment national c'est à dire que ce que nous sommes en train de vivre c'est une épreuve mais cette épreuve ne va pas nous affaiblir au contraire ça va faire de nous une nation comme dit Giscard les nations parfois elles éclosent et elles se perpétuent dans la souffrance on passe un moment de souffrance nos frères de l'Est souffrent tous les jours à cause de cette agression mais de cette souffrance là passagère il y aura justement une épiphanie à la fin et on sortira victorieux il n'y a pas je veux dire d'autre option ce n'est pas possible le Congo ne va pas perdre cette guerre au contraire parce que on est une nation et on est unis et je voudrais insister sur deux aspects très important que le chef a soulevé dans son discours et il a choisi à bon escient le premier c'est qu'il ne faut pas que notre colère notre tristesse notre comment je veux dire notre amertume du fait qu'on est agressé nous pousse à avoir des comportements irrationnels et versés dans ce qu'il a dit la xénophobie on ne doit pas le faire on peut être en colère mais on ne doit pas le faire on ne doit pas s'attaquer à nos frères congolais rwandophones parce que c'est ce que attend Kigali aujourd'hui pour pouvoir nous pointer du droit et le dire sur tout je veux dire au niveau international dire que voilà regardez au Congo c'est des génocidaires le Congo prône l'idéologie génocidaire c'est faux au Congo on est un peuple accueillant hospitalier on est un peuple on vit ensemble on a près de 400 tribus au Congo on vit ensemble et on n'est pas des génocidaires donc c'est quelque chose de très important que les congolais soient vigilants que tous ceux qui sont des leaders d'opinion ne versent pas dans ce discours xénophobe c'est important parce que c'est ça qui va permettre à notre nation de rester unie deuxième chose moi j'en appelle à tout ce monde médiatique de la communication qui est mon corps de métier j'ai fait 27 ans de journalisme aujourd'hui j'ai l'honneur de travailler comme directeur de la cellule de communication du chef de l'état le front médiatique est un front stratégique sur le front médiatique nous devons aussi nous mobiliser c'est pour ça que j'appelle mes frères mes soeurs qui travaillent dans le domaine des médias à se mobiliser pour relayer ce discours du chef de l'état l'analyser le décortiquer le relayer déconstruire aussi le mensonge de nos ennemis de nos agresseurs les rwandais pour montrer qu'ils mentent du matin jusqu'au soir et montrer ce que le chef de l'état a dit la mobilisation qu'on le dise à la rtnc sur les chaînes nationales sur les radios dans les langues nationales en kikongo en chiluba en swahili en lingara qu'on le dise qu'on relaisse ce que le chef de l'état a dit ce soir c'est comme ça que le congo va se lever et pourra résister à cette agression et au final vaincre cette guerre nous sommes en train de chuter de terminer ces magazines ces plateaux spéciales il ne nous reste qu'à dire sincèrement merci à nos invités Eric Nindo Jisker Koussema Feli Kabbalah merci surtout à vous tous qui nous avez suivis merci Edi Tchala merci pour animer cette étrange démission spéciale mais nous allons vous laisser suivre l'intégralité de l'adresse à la nation du président de la république Félix Anton Tshiseke de Tchilombo quant à nous il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci et rendez-vous au prochain numéro merci à vous merci merci d'accord